Visuellement, difficile de déceler la moindre parenté entre le potelé Grandland X et le très anguleux Peugeot 3008. Le nouveau crossover compact d'Opel partage pourtant ses dessous avec le français. Bien fini et accueillant pour les passagers comme pour les bagages, il reprend aussi les motorisations du 3008. Soit au lancement un 3 cylindres 1 litre de essence de 130 chevaux et un 1 litre 6 diesel de 120 chevaux. Tous deux proposés avec une boîte manuelle ou automatique à six rapports. La gamme devrait rapidement s'élargir vers le haut et vers le bas, mais aucune transmission intégrale ne semble au programme. L'Opel Grandland X est d'ores et déjà disponible à la commande à partir de 25 600 euros en finition édition. Il attaque 300 euros plus bas qu'un 3008 Access, mais avec une dotation plus fournie, incluant notamment l'écran tactile 7 pouces, la climatisation automatique Bizone, les capteurs de pluie et de luminosité, les feux de route automatiques et la reconnaissance des padeaux de signalisation.